Alors, je me présente, moi je m'appelle Jean Velozeau, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, session de common law, et membre de l'observatoire de profilage, un petit peu d'informations techniques à propos de Zoom, donc les conférenciers vont présenter en anglais et on a une traduction simultanée, il suffit de cliquer sur les petits boutons sur l'interprétation et changer les canals d'écoute, donc on peut écouter en français, on peut écouter en anglais, ou bien on peut désactiver et pas cliquer les boutons, et ça veut dire qu'on va voir assez au mode original, donc les présentations en anglais et certaines questions plus tard en français. On a commencé l'enregistrement, et dans les prochains cinq secondes, je vais poser un petit bouton sur ma tête, et je vais changer pour le mode anglais. Bienvenue au webinaire politique de la police, les habitudes policières aux États-Unis. Nous aimerions reconnaître que notre organisme est sur le territoire non-cédé autochtone. Les Kanawagas sont reconnus en tant que les originaux de ces terres. Également, Gio Jage, Montréal, est connus historiquement en tant qu'on en doit des régroupements pour plusieurs premières nations. Aujourd'hui, il y a une population de personnes autochtones et d'autres. Nous, les membres de l'Observatoire des profilages, s'engagent à défendre les principes de solidarité et respect dans les communautés et dans nos activités à côté des Premières Nations. Alors, rapidement, une petite introduction sur qu'est-ce que c'est l'Observatoire. Nous sommes composés de plus de 30 chercheurs dans sept universités, pas seulement au Canada, mais surtout au Canada et au Québec. nous parlons de plus d'une vingtaine de partenaires communautaires et institutionnels, huit projets de recherche qui travaillent avec les partenaires communautaires et institutionnels, ce qui veut dire que nous faisons des recherches avec eux. et nous avons plus de 40 étudiantes à la maîtrise et au doctorat. Nous développons de nouvelles connaissances sur les pratiques et les expériences de profilage, ainsi que développer les plaidoyers pour soutenir des changements dans les politiques et les pratiques institutionnelles comme le profilage racial, profilage social, des fois reliés au genre, etc. C'est une valeur clé de l'Observatoire ainsi que cette dimension d'intersectionnalité des expériences de profilage. Alors, la plupart du temps seulement sur un niveau, mais qui sont expérimentés par plusieurs niveaux. En ce sens, la présentation d'aujourd'hui sur les politiques des manifestations et la police est un aspect clé de nos programmes de recherche, les sujets qui impliquent beaucoup de recherches, beaucoup de partenaires ainsi que la communauté à l'Observatoire y sont clés. Alors, nous allons commencer avec notre première oratrice. Nous allons essayer de garder le plus de temps possible et d'avoir les questions à la fin. Notre première oratrice est Jennifer Earle. Elle va résumer la littérature sur la façon dont la prépression et le maintien de l'ordre différents en fonction de l'idéologie des manifestations, par exemple, mouvements de droite ou de gauche. Elle discutera également du rôle et des conséquences du récord aux arrestations pour contrôler les manifestations aux États-Unis. Les normes légales du système juridique américain sont peu exigeantes en matière d'arrestation et les conséquences des arrestations et de l'expérience préalable au procès sont très difficiles, autant sur le plan physique, émotionnel que financier. L'auteur met en lumière la manière dont ces éléments ont été utilisés aux États-Unis pour appliquer des sanctions importantes aux manifestations sans preuves significatives ni examens substantiels pour les tribunaux. Bienvenue Jennifer. Merci tellement. Laissez-moi préparer mes diapositifs. Excellent. Alors, merci tellement à l'Observatoire, à toutes les organisatrices individuelles. Merci tellement aux traductrices. J'ai hâte de voir vos mains lever si je ne donne pas assez de pauses ou si je vais trop vite. Et toutes celles qui sont arrivées aujourd'hui afin de participer à cet événement, je vais parler aujourd'hui sur deux sujets. Premièrement, comment les arrestations sans plus de régulation opèrent en tant que l'effort plus large qui est très peu reconnu et dans la littérature et de façon plus générale. Puisque c'est un panel très court au lieu d'une présentation, d'une heure de présentation, je vais organiser vers des interventions spécifiques qui ont besoin de se passer dans la littérature au lieu de rester sur les cas de comparaison de données et de méthodes, etc. Pourtant, je reste disponible pour les parler pendant la période de questions-réponses. Ma première intervention consiste à faire valoir que les chercheurs parlent souvent des arrestations par rapport à la violence, comme si les arrestations n'étaient pas violentes. Mais si le fait d'assister à l'arrestation de George Floyd n'a pas prouvé à quel point les arrestations peuvent être brutales, je ne vois pas ce qui nous convaincra de ne pas supposer que les arrestations sont même généralement non violentes. Dans le cadre de mes propres recherches, j'ai constaté que les arrestations liées à des manifestations peuvent impliquer et impliquent souvent une grande violence. Dans ma propre recherche, pour laquelle j'ai fait les entretiens des manifestations qui furent arrêtées, j'ai trouvé les témoignages de violences significatives. La citation complète est ici, mais je vais lire des petites parties. Kyle, détenu au RNAC, j'ai été plaquée au sol et par à peu près cinq flics se sont empilés sur moi. Une fois à terre, ils m'ont frappé avec des matraques à plusieurs reprises. Ils étaient vulgaires et offensifs. Ils étaient des bouts sur mes jambes, mais ensuite, ils étaient surtout en train de me frapper dans le dos avec des matraques et de me presser mon visage contre le béton. « Prends ça, prends ça, fils de pute. Ça t'apprendra. » Une fois qu'ils m'avaient un peu battu et m'ont ramassé, ils m'ont mis dans une camionnette avec une autre personne. Lorsque l'expérience de Kyle pourrait sembler très extrême, c'était très similaire à celle des autres personnes, les personnes qui furent arrêtées, mais n'ont pas subi ce genre de violence, mais je crois que le témoignage nous donne une expérience de la violence qui peut avoir lieu. Ma deuxième intervention consiste à faire comprendre que les expériences d'arrestation, qu'elles soient violentes ou non, donnent lieu à des expériences de détention affreuses, suivies d'expériences juridiques affreuses. Je laisserai les gens parcourir ces citations pendant que je parle, mais les expériences de serrage d'excessif des manottes qui ont entraîné des coupures au poignet, une perte de sensation, des mains devenues blanches ou violettes, et dans certains cas, des évanouissements étaient corromptes lors du RNC du 2004. Bien que ce type de serrage excessif soit exceptionnellement fréquent avec les manottes flexibles, le type de manottes le plus souvent utilisées dans les situations d'arrestation massive, les manottes métalliques ordinaires peuvent également être trop serrées. Et dans un article de 2005, j'examine les données dont conflit au travail en Arizona qui montrent des problèmes très similaires avec les manottes métalliques. Une fois placées en garde à vue, les personnes arrêtées étaient généralement transportées au Pierre 57, qui était un centre de détention temporaire mis en place par la police de New York, puis transportées au complexe pénitentiaire de Center Street, d'où les personnes arrêtées étaient finalement libérées. D'après les personnes que j'ai interrogées, selon beaucoup de personnes, étaient appelées par les polices « rough rides », une phrase policière popularisée par l'affaire « Freddie Gray », mais une phrase dont la police, les « rough rides » se passent, vous êtes menottés derrière le dos, vous êtes dans un véhicule de transport où il n'y a pas de ceinture de sécurité. Si le char, de façon intentionnelle, a beaucoup de nids de poules, puis vous êtes un peu mis partout et vous avez une expérience violente en « rough rides », les personnes avec qui j'ai parlé ont témoigné de ces expériences. C'était peut-être difficile dans d'autres façons, même si ce n'était pas violent physiquement. Alors, en bas de l'écran, il y a une citation d'un article de New York Times sur l'expérience d'arrestation. Une personne avec qui j'ai parlé l'été, il a témoigné les mêmes détails. Une personne qui a eu du transport avait la maladie Crohn's et son sac de colostomie s'est explosé. Une situation médicale très sérieuse. Le bus a plaidoyé pour que l'homme ait de l'aide médicale, mais la police les ont ignorés totalement. Une fois arrivé au Pier, le premier destination, l'expérience de détention que vous avez débutée était également horrible. La facilité temporaire Pier 57 était un vieux garage pour bus tachés de produits chimiques qui était si déplorable que les policiers ont déposé des demandes d'indemnisation des accidents de travail par la suite en raison de problèmes de santé dont ils ont souffert du fait d'être là. Après la GT, le Pier 57, les personnes étaient transférées à Center Street où l'étend, qui est un centre de détention rattaché au tribunal Manhattan où les rois, la moisseur et la froisseur de quotidien. Dans les deux établissements, les personnes arrêtées ont conduit les conditions violentes que j'ai summarisées. Par exemple, beaucoup d'arrêtés ont eu un accès restreint à l'accès à la nourriture, à l'eau et aux toilettes. Ils étaient exposés à des températures extrêmes chaudes et froids. L'accès aux soins médicaux était très limité. Par exemple, les cas où les personnes avaient besoin de leurs médicaments de diabète et n'ont pas eu accès. Et Ford dit que s'ils ont décidé de l'avoir, ils seraient mis en bas de la file. Alors, s'ils ont été détenus pour 20 heures, si vous demandez des soins médicaux, vous aurez encore 20 heures de détention. Ils ont eu des déplacements fréquents entre les cellules et les longues durées de détention qui ont entraîné une privation de sommeil. Comme vous pouvez imaginer, les expériences difficiles ont mené aux difficultés psychologiques pour beaucoup d'entre les arrêtés, tout à l'incertitude quant à la durée de la détention, à l'isolement des amis, des soutiens et des fois des avocats, leur expérience de langage déshumanisant de la part de la police et la manipulation psychologique intentionnelle. Comme est souvent le cas de ce genre d'arrestation, ces tensions horribles sont restées pour de longues périodes. C'est une reproduction d'un document de NYPD et j'ai mis une ligne rouge à travers la ligne qui est la limite statutatoire d'être détenu avant. En noir, c'est, excuse-moi, et les bars plus clairs sont pour d'autres arrêtés dans la ville de New York, le même genre. Vous pouvez voir que les arrêtés liés aux manifestations ont été détenus pour plus longtemps que les autres arrêtés. Ils ont eu tendance à être arrêtés pour de longues périodes de temps. J'ai recherché les données indépendantes qui suggèrent qu'un certain nombre d'arrêtés furent détenus pour encore plus longtemps que ce rapport. Et c'est particulièrement vrai puisque les arrêtés ont marqué le début de leur arrêt au moment où ils n'étaient plus capables de partir, qui est illégal, qui est le besoin légal aux États-Unis. Mais en regardant la paperasse, ils étaient mal reportés et voilà les moyens. Alors, il y a eu des personnes qui ont passé encore plus de temps détenus qui peuvent aller entre deux à quatre jours jusqu'à être libres. On devrait garder en tête que beaucoup de ces manifestants furent arrêtés sur les violences qui ne sont pas les charges criminelles aux États-Unis et opèrent beaucoup plus comme les infractions de trafic. Les autres forceurs déchargent beaucoup plus mineures. Alors, pour la majorité d'individus qui fera arrêter, si ils auraient pu plaidoyer coupable avant d'être menottés et payés sur place, ils auraient souffert moins de châtiments qu'ils ont souverts à travers leur arrestation, à travers le système, peu importe ce qui se passait à leur charge. Dans un autre ouvrage, ce fut appelé le châtiment où on utilise effectivement le processus d'arrestation et de détention comme plus sévère que ce qui se passait. Et ma troisième intervention est de souligner la façon que les arrestations sont déjà délégitimantes pour les manifestations. Stephen Markin a démontré que, inentendu, les arrestations sont très délégitimantes pour les manifestations et les mouvements parce que l'arrestation est signalée, mais le nombre dérisoire de condamnation est rarement compris par la suite comme une mise en accumulation. C'est essentiellement ce que Barkin a découvert il y a 40 ans. Le maintien de l'ordre légaliste fonctionne en aspirant les ressources, le personnel et la légitimité des mouvements, tandis que le corps à la seule violence se retourne facilement contre la police. La plupart de ces arrestations ne sont pas les convictions. Alors, si vous n'êtes pas réarrêté dans l'état, le cas est relâché. Cela veut dire qu'une conviction était épiphénoménale aux convictions qui a eu lieu. Cela m'amène à une quatrième intervention qui consiste donc à reconnaître pleinement la capacité répressive des arrestations et à cesser de prétendre qu'il existe un continuum où les arrestations sont nécessairement plus douces et distinctes de la violence. Il s'agit d'une hypothèse très corrompte dans la recherche sur la répression, comme si ces expériences peuvent être comparables. Je noterais également que cela ne conforme pas à ce que mes personnes entretenues ont relaté à moi par rapport à leurs expériences d'arrestation. Une personne m'a raconté que dans une arrestation, il a eu la jambe cassée et vécu l'expérience de l'arrestation lors du RNC en 2004 et s'il aurait eu à choisir, il aurait préféré avoir la jambe cassée. Ma dernière intervention consiste à faire valoir que les véritables doigts à la liberté d'expression et de réunion ne peuvent exister sans une réforme des arrestations et qu'on fait les véritables doigts à un procès équitable ne peuvent peut-être pas exister non plus. La police devient effectivement le juge, car c'est elle qui décide qui sera arrêtée et donc qui subira ses peines avant le procès. La simple présence aux événements peut justifier une arrestation légale, même si les procureurs ne poursuivent pas l'affaire. La cause probable devient la charge de la preuve et non plus la doute raisonnable, qui est une des plus bas charges de la preuve dans les systèmes de justice au lieu de la charge en plus d'une doute raisonnable. Et je dirais que dans beaucoup de cas, la cause probable n'existe pas. Elle est difficile à contester puisque la seule option est d'ententer une action civile et ensuite la charge de la preuve change et il faut démontrer que la police n'a pas eu de cause doutable et la charge s'en vient. C'est ce que cela a fait au RNC et que cela a permis à la police de New York de faire en pratique ce qui ne pouvait pas être fait dans le livre, criminaliser les manifestations en tant que catégorie. Même lorsque la cause probable n'était pas justifiable dans les records après coup, ils ne pouvaient pas annuler la punition fondée sur le processus même si les règlements civils ou les jugements tentent de fixer un prix pour cette perte de liberté. Comme j'explique en bas, les mouvements ne peuvent pas tenter un record en ayant tellement de ses membres arrêtés. Heureusement, il y a des actions à entreprendre aux États-Unis. On peut réfuser les arrestations privatives de liberté lorsqu'un verdict de culpabilité ne peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de prison. Cela exigera un changement puisque en ce moment, ce genre d'arrestations sont admises. On pourrait utiliser des biais de comparution au lieu d'arrestations privatives de liberté puisque cela agit en tant qu'encapaciteur sélectif. Nous pourrons exiger une cause probable individualisée en examen civil des arrestations lors d'événements majeurs. Inentendu, nous pouvons également réduire les sanctions pré-tribunales. Ce qui est clair que sans plus de réglementation, ce genre de violation constitutionnelle perdurera. J'aimerais changer maintenant et en dernier diapo où je parle de l'autre sujet qu'on m'a demandé d'adresser, qui est sur le rôle de l'idéologie et la police. Ici, je dirais beaucoup de travail de David Cunningham ainsi que le travail que Heidi et moi-même font autour de ce genre d'arrestations aux années 60 et 70. La recherche démontre qu'il y a des différences notables qui existent sur la base des buts des mouvements. Alors, comme Cunningham a démontré pour les groupes aux années 50, 60 et 70, pendant Quintel Pro, la police ont changé leurs tactiques, mais n'ont pas changé les mouvements. Alors, ils n'ont pas essayé d'arrêter le KKK de promouvoir la suprématie blanche. Ils ont essayé d'arrêter le KKK d'utiliser la violence. Heidi et moi-même dans notre... Mais au contraire, Quintel Pro a essayé d'arrêter tout à fait d'autres mouvements. Heidi et moi-même ont démontré nos trouvailles dans les années 60 et 70 que cela a touché toutes les catégories de groupes, que la police a catégorisé différemment de beaucoup d'écritures prolifiques sur les manifestations à travers ces périodes, et les points de vue négatifs de manifestations racisées qui sont mis dans les groupes de bonnes manifestateurs, mais la plupart d'entre eux sont des mauvaises manifestants. Les sortes de tactiques répressives diffèrent souvent aussi, comme Cunningham a démontré. Ils ont utilisé les visites en personne afin d'essayer d'encourager les suprémacistes blanches d'utiliser moins de violence, mais de ne pas décorager leur participation dans la suprématie blanche. De Quintel Pro jusqu'à aujourd'hui, les groupes régressifs de l'autre côté aux États-Unis pour policiers afin d'arrêter leurs mouvements comme l'environnementalisme, en désarticulant leurs réseaux et dans d'autres mouvements, dans la surveillance des croyances, pas seulement les tactiques en elles-mêmes. Comme j'ai dit à la troisième point, la compréhension de la police de menaces diffère et cela également pourrait avoir un effet sur l'intensité de la répression. Nous avons vu cela de menaces dans les années 60 et 70 avec les croyances exprimées dans les journaux de police sur les conspirations communistes et d'autres complots afin d'attaquer la police basée sur ce que la police a vu en tant que les croyances fausses. La recherche sur Charlottesville a démontré que cela est le cas de façon contemporaine et David et moi-même en un article d'opinion l'année passée, après le 6 janvier, dans l'insurrection, que nous avons argumenté que ce qui s'est passé avec la préparation à la rallye du 6 janvier, qui est devenue une insurrection en particulier, la police démontre une capacité de ne pas regarder les menaces faites par les personnes qui sont peut-être similaires ou qui chevauchent leur croyance. Alors, en gros, la police ne regarde pas l'information crédible qui leur pourtera à prendre plus d'action s'ils ont suivi cette information que ce soit, puisque l'interprétation de la police, ou dans le cas du 6 janvier, également de la pression politique dans nous. La police a démontré qu'ils vont croire peut-être des rumeurs qui ne sont pas très crédibles sur les plans et d'autres choses pour un manif. Ils vont très clairement réagir à ces rumeurs pour faire les pratiques et organiser la pratique policière sur ces manifs. Alors, chaque jour, on voit, même s'il y a une neutralité sur le contenu, supposément, aux États-Unis, on est vraiment loin d'être là, en vérité. Alors, ça, c'est la fin de... J'espère que je n'ai pas allé trop vite pour les interprètes et j'ai vraiment hâte à entendre vos questions. Merci. Alors, merci beaucoup, professeur Earl. C'était vraiment une présentation très captivante. Alors, on va aller dans notre deuxième présentation avant qu'on ait un moment pour des questions. Alors, notre deuxième présentation, c'est Dr. Heidi Reynolds Stenson. C'est une professeure en sociologie, criminologie et anthropologie à Colorado State University. Elle va présenter sur les travaux, les politiques policières différencées face aux manifestations contre la brutalité policière, comparant aux manifestations pour hauts motifs. Elle va situer les travaux par rapport à l'état des connaissances sur les facteurs prédictifs des pratiques policières aux manifestations aux États-Unis. Et s'il y a un intérêt, je suis sûre qu'il y en a, on va avoir la chance de répondre aux questions sur les impacts relatifs sur la répression par l'État, sur la participation aux manifestations et les changements d'historique des pratiques policières. Merci. C'est à vous. Alors, je vais juste partager mon écran ici. J'aimerais juste une petite confirmation que vous voyez ma première diapo. Alors, salut. Oui, je suis Heidi et je suis professeure de sociologie et criminologie à Colorado State University. Et j'ai vraiment hâte d'être ici avec vous. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. Alors, au cours des dernières années, le pays a assisté en négligation de la société et des brutalités policières, notamment encore sur les jeunes hommes noirs, qui est propagée partout dans le pays. Suite aux meurtres commis par la police, Ferguson, New York, Baltimore, Minneapolis et ailleurs, les gens sont descendus dans la rue pour demander les responsabilisations pour les personnes qui sont responsables, et la justice aux victimes, aussi pour les communautés, où les relations avec la police étaient longtemps tendues. La réponse de la police à ces manifestations ont parfois jeté l'huile sur le feu et contribué à provoquer un débat national et aussi international sur le recours de la force de la police à la militarisation des services de la police. Alors, c'est de démontrer des cas uniques pour les chercheurs et des personnes qui veulent protéger les droits de protection. Alors qu'ils sont chargés, la police est maintenant l'ordre de protéger les biens communs. Par contre, les manifestants qui vont policier son manifeste contre eux, ça va vraiment former comment ils vont être contrôlés. Alors, quelque chose que Carthy McVill a regardé sur les approches de policiers dans les années 60, disent que la police est formée d'être neutre des manifestations et ne devrait pas prendre parti sur la question. Bien que la police ne reste pas toujours cet idéal, il est pratiquement improbable qu'ils maintient une qualité neutre, surtout quand les manifestations sont contre eux. Désolée, j'ai juste un instant. Merci. Alors, la question que je pose, est-ce que la police est plus ou moins à une tendance de réprimer les manifestations contre la brutalité policière par rapport aux autres manifestations? Ou plus précisément, ça m'intéresse de découvrir si les policiers sont plus ou moins susceptibles d'assister à les manifestations contre la brutalité policière par rapport aux manifestations similaires qui présentent d'autres revendications et par rapport à ce qu'ils sont plus susceptibles d'intervenir à faire des arrestations lors des manifestations contre la brutalité policière comparé à d'autres manifestations avec d'autres revendications. Alors, j'ai deux théories avec deux possibilités concurrentes. Un par la police peut sentir particulièrement sur la face défensive ou face à l'égalisation d'un conducteur policière. Ça donne des défis directs qui vont aller vers l'autorité de la police et ça risque de déranger encore plus la police et ces défis aux contestations législatives et des entreprises. Peut-être que la police ne va pas réagir de la même manière. Aussi, on voit que la police va avoir une perception de cette menace vers eux-autres. Ils trouvent ça plus menaçant. Ils risquent de réagir plus fort. Alors, cette écriture de « Seeing Blue », c'est vraiment une menace aperçue par la police. Ça va vraiment changer comment la police va réagir à ces manifestations. Alors, j'ai pensé que c'est plausible que la police réagisse plus sévèrement aux manifestations contre la brutalité policière comparé à d'autres manifestations. Sur l'autre côté, la police aussi est particulièrement préoccupée par l'examen public sur sa réponse sur ces manifestations en particulier, qui risque d'augmenter la motivation à éviter l'escalade de la confrontation. Les recherches antérieures suggèrent que la police, en tant que profession, est motivée fortement par la préoccupation pour sa réputation et veut éviter de se faire embarrasser publiquement. Alors, peut-être qu'ils peuvent traiter ces manifestations de plus de grands velours que d'autres manifestations, ou moins sévèrement que d'autres manifestations. Alors, pour trancher entre ces deux possibilités, j'ai analysé des données de plus de 7000 événements de manifestations sur 35 ans en utilisant une régression logistique. Ces données viennent d'un jeu de données plus grand des Dynamics of Collection Action, qui comprend plus que 20 000 événements de manifestations rapportés par le New York Times entre les années 60 et 95. Alors, l'ensemble des données a été utilisées en plusieurs études antérieures, cherchant à expliquer la présence et l'action des polices lors des manifestations. Moi, j'ai travaillé vraiment dans l'État de New York pour éliminer le principe des sources de biais de la sélection des données des journaux pour le biais géographique. J'écoute des modèles pour préciser la présence de la police, l'autre, précisant l'intervention, la présence et l'autre variable, indépendant, centrale. Si c'était dit que cette manifestation avait jusqu'à quatre revendications, si un était contre la brutalité policière qui était codé dans les jeux de données, il y a plusieurs différentes revendications contre la brutalité policière. Ça pourrait être codé comme contre la brutalité policière contre les Afro-Américains, contre les Amérindiens ou les Etatones ou les personnes LGBTQ. J'ai aussi utilisé les mesures de menaces et faiblesses qui étaient utilisées dans les études précédentes. C'est essentiel dans ce cas parce qu'il faut savoir que ces prévendications, quand la brutalité policière soit colérée avec d'autres facteurs, compte tenu s'il y a beaucoup de personnes racisées dans cette manifestation ou utilisent des tactiques plus confrontationnelles. C'est le modèle utilisé avec les variantes dépendantes, on parle de l'intervention policière et on veut prédire la présence de la police. Ça, c'est les deux dichotomies utilisées. Alors, pour montrer les résultats de la régression logistique que je montre sur ce tableau ici, les manifestations portant sur la brutalité policière sont vraiment plus susceptibles d'attirer plus de police que d'autres sujets et d'autres manifestations qui contrôlent les mesures et les menaces. Et c'est vraiment consistant avec d'autres études qu'il va y avoir plus de pression, plus de nombre de police sur d'autres enjeux comparés et quand ils vont viser l'état où ils ont eu plus large de type de tactique. Les manifs qui vont utiliser les différentes formes de violence, évidemment, vont retirer plus de répression comparé à d'autres genres de manifs qui ne vont pas être vus dans les nouvelles. Alors, ce que je veux montrer dans ça, c'est quand on fait parler des enjeux des brutalités policières et j'aimerais parler de tous ces différents enjeux qui peuvent impacter la réponse policière dans tous ces différents styles de manifestation dans la période de questions-réponses. Merci. Alors, pour exprimer les probabilités prédites, on voit que la police sont environ deux fois plus susceptibles d'assister à les manifestations contre la brutalité policière que d'autres manifs. La probabilité prédites de base, c'est calculé en fixant les variables d'économique à zéro et toutes les autres variables indépendantes à leur moyenne. Lorsqu'on donne la valeur juste à un sur les revendications contre la brutalité policière, ça, ça montre la présence policière à 7 à 13 %. Cela signifie que ce facteur presque va doubler que la police soit attirée vers cette manifestation. Alors, maintenant, sur l'intervention policière à la manifestation, on parle de la récession ou le recours à la force ou la violence vers les manifestants. On a obtenu des résultats similaires. L'effet que cette révendication sur la brutalité policière, on voit de 0.05 plutôt que 0.001. Certains des facteurs qui ont permis de prédire la présence policière sont également, et l'intervention, confirment les études précédentes. Les indicateurs de menace qui étaient significatifs dans le modèle se présentent encore dans un modèle d'intervention, mais les indicateurs de faiblesse n'étaient plus. La probabilité de base qui était une fois présente que la police va intervenir dans cette manif, c'est-à-dire la récession, utiliser la violence, c'est de 31 %. Lorsque la manif porte sur la brutalité policière, ça augmente jusqu'à 43 %. En termes, ça veut dire que près de la moitié de la manifestation contre la brutalité policière, contre un sur trois, utilise d'autres révendications, alors c'est beaucoup moins. Sur les tactiques de confrontation, c'est que ça va provoquer encore plus de forces utilisées ou d'arrestations par la police quand on voit cette révendication. Alors, au long de l'histoire des États-Unis et aussi à l'intérieur des États-Unis, les personnes sont venues ensemble pour revendiquer les réformes à la conduite de la police, en particulier l'usace désappropriationné par les groupes marginalisés. Souvent, ces manifs étaient des moments importants pour que la communauté exprime leur grève, tenant les autorités responsables, changer les politiques et modifier d'autres choses. Mais ces manifs partagent également un délai unique par rapport à d'autres protestations. On parle peut-être que les craintes pour la réputation, que les policiers vont gérer ces manifs d'une différente manière, par contre, ils vont vraiment utiliser les tactiques plus violentes pour réprimer ces manifs. Alors, on parle d'un écrit, quand il y a des menaces vers la légitimité et qu'on critique la brutalité policière, ça va changer comment la police va faire le travail. Il y a un focus sur cette menace symbolique. Et si on va démontrer comment cette menace symbolique va vraiment pousser l'action de la police et avec les données qu'on a trouvées, ça démontre que ça, c'est un des, qu'est-ce qui pousse vraiment la réponse policière à des manifestations. On voit, dans les années 2020, il y a eu vraiment des contrôles très forts sur ces manifs et ça répondait à la question, comment il y a un, si ce n'était jamais neutre, ce contrôle de contenu indépendant sur les enjeux de cette manif. C'est vraiment voir comment ils sont plus en opposition idéologique. Merci beaucoup et j'attends très passionnément vos questions et je vais tourner vers la modération. Alors, merci beaucoup, professeur. Alors, c'était vraiment une présentation très intéressante. On est vraiment à l'heure, alors on va avoir la chance de plus ou moins 20 minutes pour les questions-réponses. Et je suis très contente de dire pour, comme on a 45 minutes pour faire ça et je pense qu'on va gérer ce temps très bien.